Voilà, ce qu'on va faire, on va démarrer. On va démarrer, je vais enlever mon partage. Oui, bonjour, encore merci à celles et ceux qui nous écoutent en espérant que d'autres, effectivement, vont venir nous rejoindre. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Jean-Lionel Bagot, qui est médecin généraliste de son État, mais qui, en plus, est un médecin coordinateur d'un hôpital de jour de soins intégratifs et qui développe, en fait, les soins de support homéopathiques en oncologie. Et je vais maintenant lui laisser la parole pour son intervention. À vous, Jean-Lionel, merci pour votre présence. Merci beaucoup, Kamel. Merci beaucoup, M. Villard, Mme Rollard. Je suis très honoré d'avoir été invité à partager un peu mon expérience professionnelle, j'allais dire mon expérience de vie, parce que je crois que ma profession, c'est beaucoup aussi de ma vie. Et je suis très content de pouvoir vous présenter l'hôpital de jour de soins intégratifs que j'ai créé il y a deux ans, ainsi qu'un petit focus sur les soins de support homéopathiques en cancérologie. D'ailleurs, nous allons commencer par ce sujet. Alors, je vais vous présenter mon premier sujet. Voilà, l'homéopathie en oncologie intégrative. Je vous donne tout de suite mes liens d'intérêt. J'ai des liens d'intérêt avec les trois laboratoires homéopathiques français, pour la bonne raison que ces trois laboratoires m'ont sollicité il y a deux ans pour représenter des questions de la défense de l'homéopathie par rapport au déremboursement. Donc, j'ai été rémunéré par ces trois laboratoires pour ce travail. Donc ça, je voulais vous le citer. C'est important de toujours déclarer ces liens d'intérêt. Alors, deux choses importantes par rapport à la cancérologie, pour moi, qui sont vraiment essentielles dès le départ à mettre en place. La première chose, c'est cette étude faite par l'Institut national du cancer qui montre que cinq ans après un cancer, 63% des personnes déclarent encore souffrir de séquelles. Et donc, c'est quelque chose, je pense, qu'il faut absolument pouvoir prévenir aujourd'hui. On sait qu'il y a ces problèmes de santé qui persistent au-delà, au-delà, je dirais, des effets secondaires immédiats, des effets secondaires tardifs. Et donc, il faut qu'on mette tout en œuvre pour prévenir cela. Deuxième chose importante, ça, c'est un élément très, 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 très nouveau et qu'il faut maintenant avoir tous à notre connaissance, c'est qu'il y a une corrélation positive entre la qualité de vie des patients et l'espérance de vie des patients. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus un patient sera en bon état général, en meilleure qualité de vie, plus on peut espérer qu'il vivra longtemps avec ces maladies cancéreuses. Donc, c'est très important d'avoir cette notion parce que ça nous encourage vraiment à soutenir les patients le mieux possible à travers leur chemin de guérison, à travers les traitements, à la fois pour éviter des effets secondaires tardifs, mais aussi pour leur permettre d'avoir plus de chances de vivre longtemps. Deux éléments vraiment très, très importants à voir et tout mon exposé va se développer autour de ces deux points. Vous savez tous la définition de l'OMS de la santé, ce n'est pas uniquement ne pas être malade, c'est aussi être bien, être bien sur le plan physique, sur le plan mental et sur le plan social aussi, nous y reviendrons. Et donc, la médecine doit évoluer. Il faut absolument qu'on évolue vers une approche vraiment centrée sur le patient et non sur sa maladie. Ce sont des choses qui actuellement se mettent en place vraiment en cancérologie. Et plus loin encore, dans la prise en charge, il faut que cette prise en charge soit vraiment personnalisée, donc centrée sur le patient et personnalisée sur le patient. C'est ce qu'on appelle l'oncologie intégrative. L'oncologie intégrative va utiliser tout un système de traitement, de soins, en complément de l'oncologie conventionnelle. Que ce soit des systèmes de soins comme l'homéopathie, la cuupuncture, la micronutrition, la nutrition, l'activité physique, les produits naturels de phytothérapie, et thérapie du corps et de l'esprit, tout ça va venir s'ajouter à l'oncologie conventionnelle. C'est ce qu'on appelle l'oncologie intégrative. Qu'est-ce que c'est que l'intégratif ? C'est très très simple. C'est l'association du meilleur de la médecine conventionnelle avec le meilleur des médecines complémentaires. Les anglo-saxons disent, prenez le meilleur des deux. Bah oui, on va prendre le meilleur des deux. Vous voyez que l'intersection pour l'instant est fine, et on peut espérer dans quelques années que les deux cercles vont fusionner et qu'on fera autant de médecine conventionnelle que de médecine complémentaire et que tous les patients pourront en bénéficier. Il y a un troisième point important, au-delà de la médecine conventionnelle et des médecines complémentaires, c'est qu'il y a le patient. Je vous ai dit, c'est centré sur le patient. Mais le patient, qu'est-ce qu'il fait ? Regardez tout ce qu'il fait. Il fait tout ça. Il cherche à s'alimenter mieux, avoir une bonne activité physique, etc. Eh bien, si on rajoute l'oncologie conventionnelle, les médecines complémentaires et le prendre soin du patient, eh bien, on arrive dans ce cœur de cible qu'est l'oncologie intégrative. Il faut vraiment venir se glisser au milieu de cela et encore une fois, que ce cœur de cible soit de plus en plus grand, que le patient prenne de plus en plus, lui-même en charge, certains éléments, le médecin aussi, toujours autour et pour le patient. Alors, je vais vous faire un tout petit focus sur l'homéopathie en oncologie intégrative parce que c'est plus particulièrement ma spécialité. Et tout d'abord, revenir sur ce que c'est que l'homéopathie. L'homéopathie, dans le mot homéopathie, il y a la définition de l'homéopathie. Deux parties, homéos, pathos. Pathos, c'est à peu près ce que ça veut dire. C'est la souffrance, la maladie. Et homéos signifie semblable. C'est la semblable souffrance. Si vous vous souvenez de l'étymologie du mot homéopathie, vous savez pouvoir répondre à tout le monde ce que c'est que l'homéopathie. C'est le traitement par les semblables. Semblable souffrance. Et c'est un changement de paradigme total parce que toutes nos études de médecine conventionnelle, nous avons appris à utiliser des anti. L'antibiotique, l'antiseptique, l'antimidotique, l'antalgique, l'anti-inflammatoire, les antidépresseurs. Eh bien, tout ça, ce sont des anti qui sont très, très utiles pour contrer un symptôme, pour contrer une maladie. L'homéopathie, elle utilise des semblables. Le principe de similitude. Et va être très utile pour permettre au corps de lutter lui-même contre la maladie. Alors, cette thérapie est basée sur trois principes. La similitude, nous l'avons dit, l'individualisation, c'est-à-dire la globalité des symptômes de chaque patient, qui est différente, et l'infinitialité, qui est l'utilisation de très petites doses de produits. D'abord, le principe de similitude. Vous voyez, ces deux personnes à l'écran sont très semblables. Elles sont un peu différentes, mais elles sont très semblables. Et c'est ce qu'on va utiliser en homéopathie, c'est le principe des semblables. Je vais vous donner un exemple, en cancérologie. Eh bien, lorsqu'un serpent a sonnette mort à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe ? De quoi va-t-il mourir ? Ou risquer de mourir ? Eh bien, il va risquer de mourir d'hémorragie, parce qu'il y a une consommation des plaquettes, ce qu'on appelle une consommation intravasculaire disséminée, une CLVD, provoquée par le venin de ce crotal. Et ce patient va être très, très mal avec une chute des plaquettes. En chimiothérapie, certaines chimiothérapies provoquent également une chute des plaquettes. Et donc, nous avons le même symptôme, qui est ce qu'on appelle en médecine la thrombopénie, la chute des plaquettes, symptôme pour lequel il n'y a pas de traitement conventionnel. Donc, qu'est-ce qu'on fait lorsque les plaquettes sont trop basses ? Eh bien, on suspend la chimiothérapie, on la retarde une semaine. Et le fait de retarder la chimiothérapie peut être péjoratif et peut être une perte de chance pour le patient. Donc, qu'est-ce qu'on va faire en homéopathie ? Eh bien, on va utiliser ce fameux venin de serpent à sonnette. On va prendre du venin de crotal à dose homéopathique, c'est-à-dire à dose infinitésimale, qu'on va donner à ce patient qui a des plaquettes trop basses. Et très rapidement, on voit dans la prise de sang les plaquettes qui remontent, et le patient qui va pouvoir refaire plus rapidement une chimiothérapie que s'il n'avait pas pris d'homéopathie. Donc, sur certaines chimiothérapies qui sont thrombopégnantes, comme la gemcitabine, par exemple, le gemzar, eh bien, systématiquement, moi, je prescris un tout petit peu de crotalus quelques jours avant la prise de sang pour faire remonter les plaquettes et permettre au patient d'avoir sa chimiothérapie suivante. Ça, c'est le principe de synériture. Ensuite, bien, ce qui m'intéresse le plus, je dirais, en homéopathie, c'est l'individualisation. Chaque patient est différent. Et vous voyez, ce médecin qui se gratte le menton, eh bien, il va essayer de trouver la clé qui va ouvrir le cadenas qui va libérer le patient de ses chaînes. Eh bien, on a tous des clés pour ouvrir nos cadenas de l'eau, mais si vous n'avez pas la bonne clé, le cadenas est à se fermer. Eh bien, en homéopathie, c'est exactement pareil. Il faut trouver le médicament qui correspond exactement au patient que vous êtes en train de soigner. Et c'est pour ça que l'homéopathie est difficilement reproductible dans ses traitements, parce que ce n'est pas un médicament homéopathique pour un symptôme. C'est un médicament homéopathique pour un patient. Et moi, c'est ce qui me passionne, c'est que justement, on est obligé, de par notre pratique homéopathique, à s'intéresser aux patients, à s'intéresser à tous ces symptômes pour pouvoir trouver la bonne clé, le médicament qui va permettre à son corps de réagir. Enfin, dernier point, l'infinitisimalité. Le soir, quand je me couche, je ne sais pas si j'ai guéri tous mes patients, mais c'est une chose sûre, c'est que je n'ai rendu personne malade. Et donc, les doses qu'on utilise sont ultra faibles, et donc, il n'y a pas de toxicité. Et surtout, en cancérologie, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'interaction médicamenteuse. Ça, c'est un grand point positif, ce qui fait que les oncologues ne sont pas du tout contre l'utilisation de l'homéopathie, puisqu'ils savent que ça ne vient pas perturber les métabolismes des agents anticancéreux. Alors, dans le monde, il y a un petit sourire, parce qu'il y a quand même 400 millions d'utilisateurs de l'homéopathie. Alors, on s'est posé la question à Strasbourg, qu'en est-il en cancérologie ? Combien de patients atteints de cancer utilisent l'homéopathie ? Et nous avons fait une étude très récemment, publiée en 2021, sur l'utilisation de l'homéopathie par les patients atteints de cancer à Strasbourg, à travers une étude qui a questionné 535 patients, donc 535 questionnaires qui ont répondu. Une étude faite par Adeline Legrand, dont j'étais le directeur de thèse. Et on s'est rendu compte que 31% des patients à Strasbourg atteints de cancer utilisent l'homéopathie. C'est un chiffre vraiment très important, et c'est un chiffre qui est en progression. La première étude que j'avais fait faire à Strasbourg en 2005, on était à 17%, et vous voyez que progressivement, au fil des années, l'homéopathie, la prévalence d'utilisation d'homéopathie augmente. Voilà. Ce qu'on s'est intéressé dans cette étude, c'est de se dire, les gens qui utilisent des médecines complémentaires, quelles sont les médecines complémentaires qu'elles utilisent le plus ? Eh bien, vous voyez, si on prend 100 patients qui utilisent des médecines complémentaires, 65 d'entre eux utilisent de l'homéopathie. Et pour ceux qui s'intéressent à la phytothérapie, vous voyez, on n'est qu'à 12% d'utilisateurs de médecine complémentaire qui utilisent la phytothérapie. L'acupuncture, que 16%. L'homéopathie est vraiment la médecine complémentaire la plus utilisée en cancérologie. Le pourcentage, le degré de satisfaction des patients était très, très important. On a été vraiment très surpris et agréablement. Tant mieux, d'ailleurs, par cette étude, vous voyez, si on additionne les beaucoup et assez de satisfaits, on est à 80, 83, presque 83%. Donc, c'est un pourcentage de satisfaction très, très important. Il n'y avait que 1,9% de gens qui n'étaient pas satisfaits du traitement homéopathique. On a voulu aussi savoir quels étaient les symptômes qui étaient les plus améliorés par l'homéopathie, en bleu, et ceux qui étaient les moins améliorés par l'homéopathie, vous voyez, en orange, sur ce dessin. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, qu'il faudrait qu'il le ferme. Merci. Oui, effectivement, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez fermer vos micros afin que le docteur Bagot puisse continuer son intervention ? Merci beaucoup. Cabel, c'est toi. Alors, je continue. Donc, le symptôme qui a été le plus amélioré par le traitement homéopathique, d'après les patients, c'est la fatigue. Et très près derrière, la douleur. Autant la fatigue, je pensais que l'homéopathie, effectivement, pouvait être très intéressante. La douleur, je pensais qu'en cancérologie, l'homéopathie, finalement, on venait loin derrière les médicaments conventionnels. Eh bien, non. Vraiment, on a beaucoup de gens qui se disaient améliorés pour la douleur également. Et la douleur est un symptôme très important en cancérologie. Les nausées ont été améliorés à 91% également des cas. On voit ensuite deux autres symptômes, anxiété et tristesse, qui sont des symptômes très fréquents en cancérologie et pour lesquels on donne rarement, finalement, des antidépresseurs pour éviter de rajouter des médicaments supplémentaires. Eh bien, on voit que l'homéopathie apporte une très bonne réponse. Si on va de l'autre côté du tableau, ce qui n'a pas fonctionné en homéopathie, c'est la perte des cheveux. Et ça, c'est logique. La perte des cheveux, c'est un effet secondaire puissant de certains antimyotiques, certaines chimiothérapies. Et l'homéopathie ne peut pas empêcher la chimiothérapie d'agir. Donc, elle ne va pas malheureusement agir sur la perte des cheveux. La prise de poids non plus, l'homéopathie n'est pas un traitement de l'obésité. Sinon, ça intéresserait effectivement beaucoup de personnes, mais ce n'est pas le cas. Baisse de libido non plus, et pour cause, puisque tout ce qui est traitement d'hormonothérapie, surtout dans le cancer de la prostate chez les hommes, il y a une chute de la libido qui est importante et pour laquelle l'homéopathie n'est pas suffisamment efficace. On reproche souvent à l'homéopathie de ne pas avoir de publications scientifiques. Je vais vous en présenter quelques-unes pour que vous puissiez répondre aux détracteurs de l'homéopathie. Oui, il y a des études. Je vais vous montrer deux très belles études. La première, faite à Vienne en 2015, qui a été faite auprès de 373 patients en cours de chimiothérapie, de deux groupes équivalents, ont tiré au sort. La moitié avait un traitement homéopathique de support et l'autre moitié n'avait pas de traitement de support homéopathique, mais n'avait que les traitements de support conventionnels. Et donc, on a regardé au bout de deux mois, à J60 et au bout de quatre mois, comment évoluaient ces deux groupes ? Est-ce qu'il y avait une différence entre les deux groupes ? Eh bien, on s'est rendu compte, sur ce tableau, que presque tous les éléments du questionnaire de qualité de vie ont été améliorés de façon significative dans le groupe qui utilisait de l'homéopathie. Donc ça, c'est la première étude, qui était une première en cancérologie et en homéopathie, est déjà très probante. Et donc, le professeur Frasse, qui savait que l'amélioration de la qualité de vie pouvait aussi améliorer la survie, s'est posé la question, mais qu'en est-il de la survie ? Et pour cela, il a lancé une deuxième étude qui a été publiée en 2020, donc elle est toute récente, sur les patients atteints de cancer du poumon non opérable et qui était en cours de chimiothérapie. Et l'idée de cette étude était de voir si l'homéopathie améliorait leur qualité de vie et donc si on avait une amélioration également de la survie chez les patients qui étaient suivis par homéopathie. Alors, je vous passe, ça c'est la diapositive scientifique que je montre pour vous montrer la rigueur de cette étude, qui est une étude en double aveugle, avec même un bras contrôle, une étude prospective, une étude stratifiée, une étude qui a été faite en multicentrique et avec plusieurs médecins homéopathes. Je vous le fais maintenant plus simple avec un petit schéma, c'est plus facile à comprendre. Donc, 150 patients atteints de cancer du poumon à stade 4, 51 patients voient le médecin homéopathe, 47 patients voient également le médecin homéopathe, donc ça fait, on a 98 patients qui voient un médecin homéopathe, et c'est seulement après la consultation homéopathique que les médicaments sont randomisés, c'est-à-dire que le patient reçoit, sans le savoir, soit l'homéopathie, soit le placebo. Le médecin non plus ne sait pas si son patient a eu de l'homéopathie ou du placebo, c'est ce qu'on appelle le double aveugle. La randomisation a été faite après l'entretien avec le médecin homéopathe. Et ensuite, un troisième groupe, des patients qui n'ont pas voulu leur rentrer dans l'étude, mais qui ont accepté qu'on suive leur évolution, et qui servent de groupe contrôle. Donc, ces 52 autres patients n'ont pas vu de médecin homéopathe, n'ont pas pris de traitement placebo, ni de traitement homéopathique. Ils ont eu les traitements conventionnels de soins de support. Donc, vous voyez, trois groupes. Un groupe avec le traitement homéopathique, un groupe avec le placebo, et un groupe témoin. Bien sûr, ceux qui ont le traitement homéopathique ne savent pas qu'ils l'ont, et le groupe placebo, bien entendu, non plus. Donc, que vont-ils devenir, ces patients ? Questionnaire de qualité de vie, c'est toujours ce qu'on utilise, le questionnaire QC30. Au bout de neuf semaines, dans le groupe homéopathique, on s'aperçoit qu'il y a une amélioration de presque tous les symptômes, et au bout de dix-huit semaines, on s'aperçoit que tous les symptômes ont été améliorés dans le groupe homéopathique. Il y a été utilisé un deuxième questionnaire de qualité de vie, et on se rend compte que dès la neuvième semaine, toutes les variables de qualité de vie étaient améliorées dans le groupe homéopathique. Donc, une qualité de vie améliorée dans le groupe homéopathique versus le placebo avec des valeurs significatives, les symptômes qui ont été le plus améliorés, c'est l'insomnie, la douleur, la fatigue. Donc, vous voyez, on retrouve exactement ce qu'on avait dans l'étude strasbourgeoise, la perte d'appétit et les nausées. Donc, la grande question, au bout de deux ans de l'étude, on a regardé, mais que sont devenus les patients ? Qu'en étaient-ils de leur survie ? Donc, les patients ont été suivis pendant deux ans. Pendant deux ans, ils ont pris soit de l'homéopathie, soit du placebo, soit le groupe témoin. Le cancer du poumon est un cancer extrêmement grave où il y a énormément de mortalité. Et donc, au bout des deux ans, beaucoup de patients ont été décédés. Combien seront décédés d'un groupe homéopathique ? Combien seront décédés d'un groupe placebo ? Combien seront décédés dans le bras témoin ? Et vous voyez, c'est ce qu'on appelle la courbe de Kaplan-Meier. En bleu, vous avez le groupe homéopathie. Et vous voyez qu'à deux mois, en bleu, à deux mois, il y a encore 0,47%, 45% des patients qui sont en vie. Contre 23% uniquement dans le groupe placebo et 13% dans le groupe témoin. Ce qui signifie qu'il y a eu un doublement de la survie dans le groupe homéopathique par rapport au groupe placebo et un triplement par rapport au groupe témoin. Des résultats hautement significatifs et qui montrent que l'amélioration de la qualité de vie par les patients atteints de cancer pouvait aussi améliorer leur survie. Vous avez en photo le professeur Fras qui est, à ma connaissance, le seul professeur d'université qui soit homéopathe. Donc, la question qu'on peut se poser aussi en homéopathie, en oncologie intégrative, c'est est-ce qu'il y a des risques à utiliser l'homéopathie ? Eh bien, il n'y en a pas puisqu'il n'y a pas d'interférence avec les traitements du cancer et il n'y a pas d'effet secondaire provoqué par la prise de l'homéopathie. Donc, nous sommes devant une thérapie qui est extrêmement sûre. Le danger serait d'utiliser l'homéopathie à la place des traitements du cancer. Ça, vous avez bien compris que ce n'est pas du tout l'objectif. L'homéopathie n'est pas un traitement du cancer. Donc, restons toujours très prudents. C'est toujours qu'une thérapie complémentaire qui vient s'utiliser dans le cadre des soins de support. Attention, certains patients viennent me voir parce qu'ils espèrent trouver chez moi un traitement de l'homéopathie contre leur maladie cancéreuse. Eh bien, je suis obligé de leur expliquer que ça n'existe pas. Il vaut mieux voir un chirurgien se faire opérer. Il vaut mieux voir un chimiothérapeute et avoir une chimiothérapie efficace plutôt que de prendre l'homéopathie pour traiter un cancer. Actuellement, en France, il y a 21 médecins qui sont diplômés de cancérologie par l'intermédecin homéopathe. Il y a 12 oncologues qui ont été formés en homéopathie et 15 centres anticancéreux proposent une consultation homéopathique. Nous avons créé, il y a 4 ans, cette société savante, la CISO, pour justement regrouper tous les professionnels de santé qui s'occupent d'homéopathie et de soins de support. Il y a des pharmaciens, des médecins, il y a un vétérinaire, je crois, et puis deux dentistes. Nous avons émis il y a 3 ans des recommandations en soins de support en oncologie par consensus d'experts. Ces recommandations ont été publiées et nous permettent donc de proposer des protocoles thérapeutiques aux oncologues qui seraient intéressés pour l'utilisation de l'homéopathie en soins de support. Je vais vous en montrer quelques-uns juste à titre d'exemple. Par exemple, au moment de l'annonce du cancer, c'est un moment vraiment très important l'annonce du cancer où il faut vraiment essayer dans les soins de support de réexpliquer la maladie et les traitements possibles aux patients. Je dis bien réexpliquer parce que tout a été bien expliqué par l'oncologue, mais souvent les patients ont besoin d'une deuxième explication. Il faut dépister les refus de soins, les dédignes de la maladie et puis ces fameuses questions qui sont toujours là, qui sont posées ou qui vont se poser auxquelles il faut pouvoir apporter des éléments de réponse pourquoi moi ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Comment tant me reste-t-il ? Il n'y a plus rien à faire. Ces questions qui reviennent souvent et qu'il faut pouvoir progressivement donner aux patients les moyens de trouver des réponses parce que c'est que lui qui aura les réponses à ces questions-là. Encore une fois, bien sûr, le cancer n'est pas une maladie honteuse, ce n'est pas une punition. Les gens atteints de cancer n'ont rien fait de mal. Ils sont comme tout le monde et simplement, ils ont cette maladie qu'il faut traiter parce qu'elle est un peu plus grave que les autres puisqu'elle peut devenir létale dans certains cas et donc, il faut tout faire pour qu'elle ne le soit pas. Donc, déculpabiliser le patient et puis aussi, attention à ces gens qui veulent absolument trouver la cause du cancer. Qu'un patient se questionne et cherche à trouver en lui la cause, oui, mais moi, thérapeute, je ne vais jamais dire à un patient la raison de son cancer pour la bonne raison que je ne la connais pas. Un cancer, lorsqu'il s'exprime, il peut avoir 30 ans, 40 ans. Donc, comment peut-on savoir quel est le facteur déclenché ? C'est extrêmement difficile et de toute façon, ce n'est pas à moi de le trouver, c'est aux patients de le trouver. Alors, quel médicament homéopathique pour accompagner l'annonce de la maladie ? Justement, la CISO, la société savante, elle fait comme ce médecin, elle va essayer de trouver la pièce du puzzle qui est nécessaire pour ce patient. Il n'y a pas de recommandation type pour l'annonce parce que chaque patient est différent. chaque patient va réagir à sa façon. il y aura un traitement homéopathique spécifique pour chaque patient. Alors, les médicaments les plus fréquents que l'on trouve à la moment de l'annonce, ça peut être l'armicat, les gens qui me disent « j'ai pris un coup sur la tête », Staphisagria, les gens qui disent « pourquoi moi, je n'ai rien fait de mal, c'est trop injuste », Ignatia, les gens qui viennent pendant la consultation qui ont une sensation de noeud à la gorge, un noeud à l'estomac, Gelsenium, les gens qui sont complètement affolés par rapport au traitement qui vont venir qui ont peur d'anticipation du traitement, Sépia, qui ont des personnes qui ont un état dépressif, réactionnel à l'annonce de la maladie, Arsenicum album qui se voit déjà mort et qui a une angoisse stérile par rapport à tout ce qui va arriver, Luxomica, lui qui est en colère contre ce cancer. Donc, vous voyez différents éléments, différentes réactions et à chaque fois un médicament homéopathique différent. Pour la chirurgie, on a quelques recommandations typiques, telles que l'armicat, bien sûr, mais aussi pour le cancer du sein, la pâquerette, la dyspérénis. Ça donne juste quelques petits exemples. Toutes ces recommandations sont disponibles sur le site de la CISO. Il suffit d'aller sur le site et vous aurez les recommandations qui apparaîtront. Et tout d'abord, de quoi souffrent le plus les patients pendant une chimiothérapie ? Le premier symptôme le plus important en cancérologie, on en a déjà parlé un petit peu, le symptôme le plus fréquent, c'est la fatigue. Et la recommandation de la CISO pour la fatigue, c'est l'utilisation de l'acide phosphore qui est un médicament homéopathique qui est très intéressant et très efficace pour combattre la fatigue. Les autres symptômes, on l'a vu tout à l'heure, c'est en deuxième, ce sont les troubles du sommeil. Troubles du sommeil qui sont bien améliorés par l'homéopathie comme vous avez pu le voir dans l'étude du professeur France. La douleur qui sont bien améliorés par l'homéopathie comme vous avez pu le voir dans les strassbourgeoises. Sècheresse buccale, on n'en parle jamais de ça, pourtant c'est très fréquent. Les neuropathies périphériques sont très embêtantes à traiter et l'homéopathie peut apporter des réponses, peut surtout prévenir, protéger un peu les neurones de certaines chimiothérapies. Perte d'appétit, anxiété, tristesse, je vous le dis, deux symptômes fréquents en cancérologie et c'est seulement en dixième position que viennent les nausées. Pourtant, les nausées sont un motif fréquent de consultation pour la chimiothérapie et la CISO a fait une bonne recommandation avec l'utilisation de Nuxvomica pour la l'hocé, on est par la similitude à la noix vomique fait vomir à dose pondérale lorsqu'on utilise la dose homéopathique et va permettre de lutter contre les vomissements. Un autre vomitif qui est l'IPK utilisé par les pharmaciens du début du XXe siècle pour faire vomir les gens justement, l'IPK, la dose homéopathique va lutter contre les vomissements. Il y en a d'autres qui sont proposés par la CISO. On regarde la langue, la langue est importante, une langue très chargée, ça indique beaucoup plus l'UXVomica qu'une langue qui est propre malgré la chimiothérapie qui va indiquer l'IPK. Oui, ce ne sont pas les mêmes principes. Ici, ce sont des nausées qui vont être plus des nausées digestives alors qu'ici, on va être plus sur des nausées par rapport au centre vulvaire du vomissement qui vont être atteints par la chimiothérapie. Pour ceux qui s'intéressent à la phytothérapie, il y a un bon moyen de contourner le risque d'interaction avec les cytochromes hépatiques comme le cytochrome CYP3 à 4 et qui font que certaines plantes sont contre-indiquées pendant l'utilisation de certaines thérapies ciblées. C'est d'utiliser ce que j'appelle la phyto-homéopathie, c'est-à-dire les dilutions homéopathiques de phytothérapie. On utilise par exemple la chélidoine qui est un très bon draineur de la vésicule biliaire. On va l'utiliser en 4CH. On va utiliser le pissenlit qui est un très bon draineur hépatique qui va être utilisé lorsque les gens sont subéctériques par exemple. Le chardon-marie qu'on peut difficilement utiliser chez les gens qui prennent des thérapies ciblées avec cytochrome cytochrome cyp3-4 car c'est un inhibiteur de cytochrome cyp3-4. Un inhibiteur pas très puissant mais un inhibiteur quand même. Solidago qui est un bon draineur des voies rénales et hépatiques. Et enfin Berberis qui est un draineur magnifique des voies rénales et des voies hépatiques. Donc toutes ces plantes-là en 4CH c'est-à-dire en 10 puissance moins 8. En 10 puissance moins 8 nous n'avons absolument aucun risque d'interaction médicomenteuse avec les cytochromes et nous avons une bonne activité encore persistante. Un petit mot aussi tout de suite pour ceux qui s'interrogent sur la présence de sucre dans les granules homéopathiques. Ceux qui ne veulent absolument pas prendre de sucre parce qu'ils font un régime cétogène c'est très très simple il suffit de mettre 3 granules dans un petit verre d'eau une fois que vous avez mis vos 3 granules dans le verre d'eau vous tournez avec une cuillère à café une cinquantaine de tours pour homéopathiser l'eau et ensuite vous prenez une cuillère à café d'eau gardez en bouche et vous avalez et ça vous pouvez le refaire plusieurs fois dans la journée toujours avec le verre d'eau vous tournez un tout petit peu vous prenez juste une petite cuillère à café de cette façon vous avez très très peu de sucre qui est pris et vous n'avez pas de problème avec l'utilisation de l'héopathie. Ça c'est les protocoles pour la radiothérapie là je passe un petit peu avec cette fameuse pommade au calendula le souci des jardins ça c'est une photo d'un souci de mon jardin qui est très protectrice par rapport aux lésions qui peuvent être provoquées par la radiothérapie au niveau de la peau enfin pendant l'hormonothérapie nous avons une étude qui a été faite une étude pilote qui a été faite auprès de 40 patientes 20 patientes avec le traitement homéopathique et 20 patientes sans le traitement homéopathique qui utilisent des inhibiteurs de l'aromatase c'est à dire les anti-aromatases comme l'aromazine l'arrividex ou le fémara et bien dans le groupe homéopathique on a eu beaucoup beaucoup moins de douleurs articulaires pendant les deux mois de prise de l'homéopathie avec un petit peu très significatif donc ça c'est la recommandation de la CISO justement par rapport à l'hormonothérapie voilà pour terminer cette présentation de l'homéopathie en soins de support je vais vous montrer quelques petits cas cliniques qui concernent surtout des problèmes de peau parce que ça c'est très visuel au niveau des photos cette patiente à âgé de 88 ans est venue voir plutôt son oncologue pour un cancer du sein qui était traité par Xelodac qui est une chimiothérapie par voie orale cancer du sein très avancé métastatique et donc les effets secondaires devenaient trop importants et l'oncologue lui dit qu'il faut arrêter la chimiothérapie donc la patiente évidemment lui répond mais docteur si j'arrête la chimiothérapie mon cancer va continuer de progresser et je vais mourir et l'oncologue était très embêté et la patiente dit lui faites quelque chose et l'oncologue me l'adresse en lui disant si tu peux faire quelque chose pour ces lésions ce serait bien donc la patiente vient on voit ici ces métastases cervicales du cancer du sein et on voit surtout son pied qui était très très animé par le Xeloda et pour lequel elle avait du mal à marcher le pied était enflé et elle ne pouvait pas mettre de chaussures enfin c'était vraiment très compliqué et donc je lui ai prescrit un traitement homéopathique et bien sûr l'oncologue a accepté de continuer la prise de Xeloda un mois après nous renvoyons la patiente avec un pied qui est très amélioré la patiente vient avec un grand sourire elle vient surtout avec des chaussures parce qu'elle a pu mettre des chaussures et elle n'a plus mal aux pieds pour les mains c'est pareil ça va mieux on poursuit le traitement homéopathique on poursuit le Xeloda et vous voyez au bout de deux mois de traitement le pied qui n'a plus de fissures qui va beaucoup mieux il n'y a plus d'œdème les rougeurs vont mieux également et surtout la patiente n'a plus ses métastases cervicales elle va grâce à la prise de Xeloda qui a pu être poursuivie donc c'est vraiment une illustration de comment on fait de l'oncologie intégrative on associe le meilleur de l'homéopathie avec le meilleur de l'oncologie conventionnelle ce deuxième cas clinique c'est un patient de 65 ans qui vient me consulter pour un état dépressif en fait le patient arrive en pleurs dans la consultation c'est toujours frappant un homme de 65 ans qui pleure c'est touchant il me dit je suis foutu je dis pourquoi vous êtes foutu l'oncologue m'a dit qu'il fallait arrêter mon traitement ciblé parce que j'avais trop d'effets secondaires et je n'ai pas d'autres traitements possibles et mon cancer du rein est métastatique je vais mourir c'est terrible donc ce patient je l'examine je regarde ses pieds on voit effectivement qu'il a ici des les vésicules des flictènes qui rendent la marche très douloureuse et ici des petites fissures au pied c'est un effet secondaire classique du Nexavar et donc j'appelle l'oncologue je lui propose de poursuivre la thérapie ciblée en association avec une prescription homéopathique il accepte et donc le patient va continuer le Nexavar associé au traitement homéopathique et vous voyez que les flictènes au bout d'un mois se dessèchent disparaissent ne sont plus douloureuses et au bout de deux mois une guérison complète des lésions cutanées et donc le patient peut continuer son Nexavar associé à l'homéopathie et évidemment vous avez compris que son état dépressif était traité en même temps puisque le patient était ravi de savoir le sentir au niveau de son cou qu'il n'avait plus de métastase de son cancer du rein un deuxième cas il s'agit d'un hépatocarcinome également traité par le Nexavar qui est une thérapie ciblée d'antityrosine kinase d'une petite cible et qui a aussi une action qui bloque aussi les petits vaisseaux qui viennent nourrir l'hépatocarcinome et bien ce Nexavar provoque chez ce patient également des flictaines au niveau des mains et donc je lui ai donné le même traitement qu'au patient précédent c'est-à-dire Cantaris qui est un extrait d'une mouche qui, lorsqu'elle pique provoque des flictaines exactement semblables et du Serafenib à dose homéopathique c'est-à-dire j'utilise une division homéopathique de la thérapie ciblée que prend le patient et bien au bout d'un mois tout a bien séché les véhicules ont bien séché comme chez l'autre patient et au bout de deux mois les véhicules ont totalement disparu et le patient peut continuer de prendre le Nexavar troisième patient également avec un hépatocarcinome également avec des flictaines sous les pieds et pour lesquelles Cantaris c'est Serafenib c'est-à-dire le même protocole a extrêmement bien amélioré ses pieds vous voyez au bout de quatre mois de traitement j'ai revu la patiente qu'au bout de quatre mois parce qu'elle n'habitait pas près de Strasbourg mais elle va beaucoup mieux et là je l'ai revu au bout d'huit mois ses pieds sont toujours un petit peu sensibles mais elle va très bien elle peut marcher elle n'a plus de douleur elle est juste un peu fatiguée donc j'ai prescrit le protocole thérapeutique de la CISO pour la fatigue enfin dernier cas clinique cette patiente avec un cancer du poumon qui est traité par une thérapie ciblée qui s'appelle Tarseva qui provoque comme vous le voyez ici au bout d'une semaine ça commence à apparaître des folliculites c'est-à-dire des boutons au niveau du visage et elle avait vraiment très peur que ça se généralise parce qu'habituellement ça prend tout le visage et donc on a commencé du rustoxicant d'indron un traitement myopathique de la folliculite associée à cette thérapie ciblée à dose homéopathique et au bout d'un mois toute la folliculite a totalement disparu sans qu'elle ait eu besoin de prendre d'antibiotiques tout en continuant bien sûr le Tarseva à dose pleine voilà donc en conclusion on retiendra que l'homéopathie en oncologie intégrative c'est oh là ça va un petit peu vite excusez-moi c'est 30% d'utilisateurs une amélioration de la qualité de vie et de la survie et pas de contre-indication avec les traitements du cancer un petit dernier clin d'œil avec cette patiente qui a eu 115 cures de chimiothérapie accompagnées par le traitement de support homéopathique vous voyez elle est vraiment bien souriante et bien en forme et c'était en 2017 et en 2019 toujours en pleine forme c'est moi qui ai plus vieilli qu'elle sur la photo et donc aujourd'hui elle est décédée de sa belle mort et elle a vécu très très bien jusqu'à la fin de sa vie voilà je vais passer maintenant à un deuxième à la présentation de l'hôpital de jour de soins intégratifs et je répondrai aux questions après après les deux présentations donc je vous passe le deuxième diaporama qui est plus court rassurez-vous donc à Strasbourg nous avons ouvert il y a deux ans et demi maintenant un hôpital de jour de soins intégratifs de santé intégrative destiné aux patients atteints de cancer c'est une première française qui pour l'instant n'a pas encore été reproduite ailleurs donc nous sommes toujours un petit peu un cas pilote pour ce principe d'hôpital de jour de soins intégratifs que je vais vous présenter c'est une toute première et vous allez voir c'est passionnant donc cet hôpital de jour a lieu dans la clinique de la Toussaint vous voyez cette belle clinique avec un beau parc qui est en plein cœur de Strasbourg personne n'imagine qu'il y a un parc pareil en plein cœur de Strasbourg à tout près de la place Cléber et de la cathédrale de Strasbourg et donc les critères d'hospitalisation ce sont des patients atteints de cancer qui sont très avancés déjà dans leur maladie la plupart sont dans des situations métastatiques et ont des symptômes cliniques de grade 2 ou de grade 3 c'est-à-dire très évolués pour lesquels ils ont besoin de soins hospitaliers les principales indications c'est surtout la fatigue qui est le premier symptôme on l'a déjà dit en cancérologie la douleur les neuropathies périphériques les troubles digestifs et aussi les troubles émotionnels les troubles du sommeil qui est le trouble du sommeil qui est un deuxième symptôme rappelez-vous en cancérologie ce sont les principales indications pour lesquelles nous recevons ces patients mais surtout fatigue et douleur donc je vais vous présenter une journée une journée comme si vous étiez un patient pour cet hôpital de soins intégratifs parce que chaque patient est unique face à sa maladie le parcours de soins va être unique pour lui aussi ce parcours de soins va être élaboré par l'infirmière d'accueil l'infirmière coordinatrice qui va recevoir le patient ou la patiente et qui va s'entretenir à 9h quand le patient arrive avec ce patient pour un petit peu savoir quelles sont ses attentes quels sont ses besoins et essayer de construire avec lui ou elle un parcours de soins qui sera vraiment adapté à ses problèmes de santé après cette consultation avec cet établissement de parcours de soins personnalisé où on va proposer différents types de soins la patiente va rencontrer le médecin-coordinateur en l'occurrence donc c'est moi qu'elle va ou qu'il va rencontrer en consultation de façon à valider effectivement le parcours de soins proposé par l'infirmière et surtout de façon à créer le dossier du patient examiner les patients voir avec le patient quels sont vraiment ses besoins médicaux et essayer d'établir une fiche de route pour la journée avec ce patient le rôle du médecin-coordinateur aussi sera d'établir une lettre un compte-rendu d'hospitalisation qui sera envoyé au médecin-traitant et à l'oncologue référent du patient alors on tient compte pendant cette consultation des désirs des croyances de la culture des besoins de chaque patient nous sommes tous différents face aux soins de support il y en a qui ne veulent surtout pas d'aiguilles d'acupuncture il y en a qui ne veulent surtout pas de granules il y en a qui ne veulent surtout pas d'aromathérapie il y en a qui veulent absolument de l'ostéopathie il y en a qui veulent absolument de la méditation etc. donc en fonction des besoins et des attentes de chacun on privilégie et on fait notre feuille de route pour la journée et bien sûr aussi en fonction de leurs symptômes c'est-à-dire que moi médecin-coordinateur je sais qu'en fonction de tel ou tel symptôme tel ou tel traitement sera plus indiqué et en oncologie intégrative on doit tenir compte des cultures et des croyances de chacun donc ensuite la patiente sera dirigée vers le médecin homéopathe ou vers le médecin cuponcteur ou aussi vers le médecin qui s'occupe de la postérologie donc le médecin homéopathe fera un traitement homéopathique individualisé il n'y a pas de recette encore une fois en homéopathie il faut tenir compte du patient et de ses besoins ce qui est en outil des plantes vous reconnaissez une belle aconite en plein centre une belle adonne à gauche une berberis une arnica en haut à gauche et du calendula à droite en acupuncture on va utiliser l'acupuncture pour certaines indications précises comme par exemple les neuropathies périphériques pour lesquelles l'acupuncture est très intéressante très efficace pour la fatigue aussi on a des protocoles d'acupuncture qui sont très très intéressants et pour la douleur on utilisera davantage la réflexologie au niveau de l'oreille donc ce qu'on appelle l'auriculothérapie on utilise pour cela de l'azote liquide pour éviter de piquer avec des aiguilles pour éviter les risques infectieux notamment et donc on a un médecin qui est sur la droite de la photo qui est spécialisé en auriculothérapie enfin un des médecins est spécialiste dans la méthode Alexander qui est une méthode de postérologie qui permet aux patients de se repositionner de retrouver une attitude une verticalisation une attitude physique qui sera bénéfique pour sa santé qui sera bénéfique pour son bien-être qui sera bénéfique pour sa relation avec les autres au lieu de se tenir tout le temps voûté par le poids de la maladie et le poids des soucis et bien ce médecin par la méthode Alexander va aider le patient à se redresser à se repositionner à de nouveaux marchés droits dans le bon sens du terme dans la brochure de la vie de l'esprit etc face à la fatigue la douleur l'angoisse et le stress différents traitements sont vraiment très intéressants et très proposés comme par exemple l'entretien avec la psychologue qui reste vraiment un moment très très important de la journée mais également éventuellement chez certains patients l'utilisation de l'hypnose pour permettre justement de faire céder certains symptômes qui sont durs à traiter on utilise également le casque de réalité virtuelle la réalité virtuelle est très très efficace notamment sur la douleur et cette patiente qui est sur la photo est venue avec une douleur à 8 elle avait oublié de prendre sa morphine le matin elle était prise de douleur pendant l'hospitalisation et le temps que la morphine que je lui ai administré agisse on a mis le casque de réalité virtuelle qui en quelques minutes lui a permis de rentrer en auto-hypnose et de soulager sa douleur de deux points en quelques minutes avant même que la morphine agisse à la fin de la séance c'est-à-dire qui durait 20 minutes la morphine a commencé à agir progressivement et la patiente a été soulagée mais le casque de réalité virtuelle est une action vraiment très intéressante sur la douleur mais bien sûr aussi sur l'anxiété à midi tous les soins s'arrêtent et patients et soignants ensemble nous faisons tous une séance de méditation de pleine conscience ou de pleine présence de façon à vraiment tous bien se recentrer aussi bien les soignants que les soignés l'oncologie intégrative la santé intégrative demande à ce que le patient et les soignants prennent en charge eux-mêmes leur santé à midi 30 nous mangeons tous ensemble soignants et soignés ce qu'on appelle le repas thérapeutique il ne s'agit pas pendant ce repas de donner des conseils alimentaires de dire ce qu'il faut faire etc non c'est vraiment un temps de partage un temps de détente un temps pendant lequel on parle de tout et le moins possible de la maladie on va parler de nos vacances de nos projets de ce qu'on a envie de faire etc de la vie du temps qu'il fait bref on essaie de de se quitter un petit peu l'aspect de la pathologie et de la maladie l'après-midi certains patients vont pour faire une petite sieste de toute façon à se reposer n'oubliez pas que ce sont des patients qui sont très souvent très fatigués ceux qui veulent il y a d'autres consultations qui ont lieu l'après-midi comme la consultation de diététique par exemple il y a une réflexologue c'est une infirmière qui est formée en réflexologie notamment la réflexologie plantaire c'est un soin qui est très apprécié par les patients qui les soulage beaucoup il y a aussi une consultation d'aromathérapie qui est faite par une infirmière qui a un diplôme universitaire d'aromathérapie c'est une consultation qui va permettre à l'issue de cette consultation d'établir un traitement d'aromathérapie soit par olfaction soit par application d'huile contenant des huiles essentielles destinées à soulager le symptôme de la patiente ou du patient il y a une socio-esthéticienne qui va faire des soins de visage ou de manucure ou d'ongle etc il y a également des ostéopathes qui viennent de temps en temps également chez certains patients qui peuvent avoir des douleurs vertébrales etc après bien sûr indication et vérification par le médecin que ces douleurs ne sont pas en lien avec une métastase vertébrale par exemple ou autre donc les séances d'ostéopathie sont très très appréciées aussi par les patients ensuite deux séances un peu particulières comme le compte thérapeutique c'est fait par une compteuse professionnelle qui va qui va venir donc à travers le compte permettre aux patients un peu de s'évader et et de se construire eux-mêmes leur histoire c'est un compte qui est co-construit avec avec les patients c'est assez intéressant et ça ça emmène vraiment les patients dans d'autres univers et on est on n'est vraiment plus dans un hôpital à la fin du compte je garantis on est parfois dans une petite case en Afrique ou dans un petit igloo au Groenland c'est vraiment superbe enfin l'atelier d'art-thérapie permet vraiment aussi de créer de recréer vous savez que la création c'est l'identité c'est l'expression de soi c'est le jeu J-E et bien tout cela c'est aussi en lien avec notre système immunitaire qui est aussi notre notre soi et donc de stimuler la création c'est aussi stimuler notre immunité c'est vraiment très important et c'est un temps qui est vraiment très très agréable et apprécié par les patients aussi et l'art-thérapie tous les soins que je viens de vous montrer là ne sont pas donnés dans la même journée pour un seul patient sinon ce serait épuisant et puis cela dépend aussi de la disponibilité des soignants je n'ai pas forcément à ma disposition tous les soignants il y en a qui sont en vacances il y en a qui sont en formation donc en fait selon les journées nous organisons cela un petit peu en fonction d'une part des disponibilités des soignants et aussi des besoins de chaque patient vers 16h30 17h la journée se termine et la patiente le patient revient à domicile c'est une hospitalisation de jour donc les patients viennent souvent en VSL le transport est remboursé la journée est prise en charge complètement par la caisse d'assurance maladie donc pour le patient cela ne coûte il n'y a pas de reste à charge ça ne coûte rien donc le patient repart j'espère avec des nouvelles forces vous avez compris c'est une prise en charge qui est coordonnée qui est multidisciplinaire c'est ça qui fait la richesse de cette prise en charge nous discutons beaucoup entre nous les thérapeutes et c'est très très intéressant de apporter chacun son point de vue toujours centré sur le patient et fondé sur la science tous les patients tous les soignants sont diplômés dans leur spécialité ce sont vraiment des gens qui ont des formations approfondies dans les techniques qu'ils utilisent enfin une sécurité du parcours de soins oui on n'utilise aucune technique qui pourrait être dangereuse et tous les soignants qui interviennent ce sont des gens qui sont habitués à intervenir en cancérologie ils connaissent cette pathologie ils travaillent dans les services de cancérologie ou dans des services de soins palliatifs c'est aussi un bénéfice pour les proches et les aidants pourquoi ? parce que pendant cette journée déjà l'aidant lui peut faire autre chose et le soir quand le patient rentre à la maison et qu'il a le sourire à travers le visage qu'il ait bien eu ses soins de socio-esthétique bien coiffé bien reconditionné pleine forme et bien tout le monde est content à la maison évidemment puis c'est un bénéfice aussi pour l'équipe soignante parce que je vous garantis que de voir à quel point on peut soulager aider les patients et voir partir avec un grand sourire c'est extrêmement gratifiant et ça nous donne vraiment envie de continuer et d'utiliser vraiment ces techniques intégratives et complémentaires qui sont très satisfaisantes et efficaces alors les intervenants voilà si je me fais toute une liste ils sont très très nombreux et bien sûr ils ne sont pas toujours tous là mais on a donc trois médecins dans le service une psychologue clinicienne deux infirmières coordonnatrices une diététicienne une infirmière aromathérapeute une réflexologue plantaire une socio-esthéticienne une ostéopathe une compteuse professionnelle une art-thérapeute et bien sûr une cadre de santé qui s'occupe de gérer un petit peu tous les intervenants donc depuis deux ans que nous avons ouvert ça fait déjà 266 jours qui ont été d'hospitalisation qui ont été faits et 90 patients qui sont vus malheureusement nous ouvrons qu'une journée par semaine et nous ne pouvons recevoir au maximum que 5 patients par journée donc c'est très limitant et c'est vraiment dommage la file d'attente est d'un mois et demi deux mois c'est regrettable qu'on ne puisse pas faire plus il faudrait pouvoir ouvrir une deuxième journée c'est peut-être ce qu'on va faire la difficulté c'est de pouvoir trouver suffisamment de soignants et qu'ils soient qualifiés et disponibles pour faire tourner la boutique mais ça va je pense que ça va pouvoir peut-être se faire ce modèle-là est en cours d'évaluation une étude qualitative est en cours faite par une chercheuse et nous aurons les résultats cet été si les résultats sont probants nous espérons pouvoir proposer ce modèle à d'autres d'autres hôpitaux à travers la France de façon à ce que d'autres patients partout en France puissent en bénéficier voilà je vous remercie beaucoup de votre attention et je suis disponible pour toutes vos questions un grand merci Jean-Leonel pour cette double présentation pour le coup donc voilà merci d'avoir respecté et le timing et merci pour la qualité de cette présentation est-ce que parmi les personnes qui nous entendent quelqu'un voudrait peut-être poser une question au docteur Jean-Leonel Bago oui moi j'ai énormément apprécié cet exposé et c'est surtout la dimension personnalisée sur tous les plans physique mentale environnement religion et compagnie qui s'occupe du patient ça j'ai j'ai beaucoup apprécié parce que c'est le B.A.B.A. aussi de ce qu'on appelle l'endobiogénie j'ai d'ailleurs vu que dans vos médecins il y avait une personne qui avait suivi tous les cours d'endobiogénie et physiologie intégrative qui est dans votre équipe j'ai vu je le découvre ah oui j'ai vu j'ai vu en fin de liste alors j'ai vu depuis 50 ans dérembourser j'ai pas loin de 80 ans excusez-moi donc j'ai vu dérembourser complètement la phytothérapie maintenant c'est l'homéopathie qu'est-ce qu'il faut penser de la médecine officielle qui rejette un peu ces disciplines qui sont très efficaces ce que les cas que vous avez présentés sont très significatifs ça je trouve que ça met mal à l'aise de voir que des possibilités de soins sans trop d'effets secondaires sont rejetées par la médecine officielle qu'est-ce qu'il faut en penser alors si vous voulez je suis très bien placé pour vous répondre parce que comme je le disais en introduction j'étais donc chargé de défendre l'homéopathie auprès de l'AHS et donc je me suis retrouvé en face de l'AHS qui a évalué l'homéopathie comme elle évaluait un autre traitement un autre médicament c'est-à-dire une chino-thérapie ou n'importe quel médicament qui a un remboursement et bien on s'est rendu compte que la façon d'évaluer l'homéopathie n'était pas adaptée à à cette commission et donc ils m'ont répondu écoutez docteur Bagot les études que vous nous présentez ne sont pas assez solides et ils avaient raison sur un plan strictement médecine conventionnelle les études qu'on présentait encore une fois elles sont nombreuses mais elles ne sont pas assez ce qu'on appelle dans notre jargon solides c'est-à-dire que très peu ont été reproduites très peu ont été refaites et comparé à ce que fait l'industrie pharmaceutique actuellement et bien on n'était pas assez costauds pour dire ben voilà on a la preuve que l'homéopathie le médicament homéopathique agit efficace etc et donc n'oublions pas quand on quand on les nouveaux médicaments par exemple en cancérologie qui sont mis sur le marché c'est des médicaments qui ont des coûts entre 3 et 5 000 euros par mois l'homéopathie a un coût entre 2 et 5 euros par mois donc on est fois 1000 vous voyez donc une étude une étude clinique celle du professeur Frasse par exemple c'est lui qui a en partie financé son étude et comme il a fait très économique elle n'a coûté que 200 000 euros une étude comme celle du professeur Frasse si on veut la refaire en France correctement c'est presque une étude à 1 million d'euros alors on peut trouver cet argent mais c'est compliqué parce qu'il en faut plusieurs études et puis ça prend du temps il n'y a pas les forces de la médecine conventionnelle donc moi la question la vraie question c'est est-ce qu'il faut considérer l'homéopathie dans la médecine conventionnelle ou est-ce qu'il faut considérer l'homéopathie dans ce qu'on appelle les interventions non médicamenteuses c'est-à-dire dans les médecines complémentaires et l'évaluer en tant que tel en tant que service médical rendu etc ça c'est un autre aspect c'est une autre discussion toujours est-il que ce qui est important pour moi c'est de garder le dialogue il faut qu'on garde le dialogue il ne faut pas qu'on oppose les choses il ne faut pas opposer médecine conventionnelle et médecine complémentaire d'ailleurs vous avez bien entendu que j'utilisais toujours le mot complémentaire n'est jamais alternatif donc restons dans le dialogue n'opposons pas et développons peut-être moi je vais m'inscrire à ce niveau-là je voudrais m'inscrire dans ce qui est non médicamenteux l'intervention de Rodolphe est tout à fait intéressante parce qu'effectivement l'homéopathie au sens chimique n'est pas un médicament au sens chimique c'est un médicament au sens thérapeutique c'est-à-dire il est prescrit par un médecin il est pris par un patient pour soigner une maladie donc dans ce sens c'est un médicament mais ce n'est pas un médicament avec une activité chimique donc c'est toujours très compliqué de trouver la vraie place pour l'homéopathie est-ce qu'on est dans la médecine conventionnelle est-ce qu'on est dans les interventions non médicamenteuses c'est délicat l'homéopathie reste quand même pour l'instant un médicament inscrit à la pharmacopée européenne en tant que médicament mais on voit bien qu'on n'a pas suffisamment on a des études je vous les ai présentées il y a des études qui montrent qu'une activité d'homéopathie ça c'est indéniable mais ce n'est pas assez fort assez puissant pour venir devant la commission de l'HS en disant remboursez-nous parce qu'on a la preuve que ce n'est pas suffisamment puissant et fort alors on fait ce qu'on a retenons le mot dialogue retenons aussi tant qu'on a le droit de prescrire de la phytothérapie de l'aromathérapie de l'homéopathie c'est déjà très bien parce qu'on pourrait aussi nous l'interdire nous dire que c'est du charlatanisme donc restons dans cette dans cette dynamique de complémentarité d'intégrativité il faut qu'on reste sur ce chemin et certes c'est vraiment très regrettable que l'homéopathie ne soit plus remboursée parce qu'on sait très bien que ça ne coûtait pas cher et que ça pouvait même faire des économies puisque pendant qu'on prend l'homéopathie on ne prend pas d'autres médicaments qui sont plus chers et qui peuvent avoir des effets secondaires donc voilà c'est dommage on va juste dire que c'est dommage mais ce n'est pas perdu ce n'est pas perdu puisque les patients ont encore accès à cette thérapeutique et tant mieux merci pour cette approche très pacifiste et je pense aussi que les critères d'évaluation des produits chimiques et des produits homéopathiques et de plantes ne sont pas tout à fait les mêmes et c'est peut-être pour ça qu'on a du mal à rentrer dans le critère brut de la chimie oui c'est compliqué c'est complexe merci beaucoup oui ça y est j'ai ouvert mon micro excusez-moi on vous écoute bonjour à tout le monde c'était Gisèle c'est pas forcément une question mais franchement à la lecture et à l'écoute de ce qui nous a été exposé franchement je trouve que ça donne vraiment beaucoup beaucoup d'optimisme et de bonnes choses qui pourraient être prises en charge pour les malades et franchement c'est bien je trouve qu'il y a vraiment des sacrées bonnes avancées et franchement c'est encourageant voilà c'est tout merci à tous ceux qui cherchent dans ce sens là c'était tout écoutez merci Gisèle pour ce propos fort enthousiaste et très encourageant alors l'Institut Raphaël c'est la maison de la pré-cancer comme dit Alain Taludano parce que c'est lui le directeur de cet institut Raphaël la maison pré-cancer la pré-cancer ça commence au moment de l'annonce de la maladie donc c'est c'est une façon de dire que la pré-cancer c'est tout de suite dès le départ et donc c'est une maison destinée à accompagner les patients pendant leur traitement du cancer ou après le traitement du cancer pour qu'ils font exactement les mêmes choses que nous faisons à l'hôpital de jour sauf que il y a plus une capacité beaucoup plus importante ils peuvent accueillir plusieurs dizaines de personnes par jour et cela pendant tous les jours de l'année c'est aussi sans reste à charge pour le patient c'est-à-dire c'est aussi également gratuit pour le patient moi j'ai travaillé là-bas depuis la création de cet institut Raphaël et actuellement je n'y vais plus physiquement mais je travaille sous forme de téléconsultation pour les gens qui ont besoin d'une consultation homéopathique et je dois dire que c'est un travail merveilleux que fait Alain Toledano ça a un coût ça coûte 2 millions d'euros par an donc Alain Toledano doit aussi trouver cet argent sous forme de don de donateur et c'est vraiment une belle proposition de soins à Paris évidemment il ne peut pas accueillir toute la France ni tout Paris malheureusement ils sont obligés de refuser certaines personnes il devrait y avoir davantage de centres de ce genre de centres là et vous n'oubliez pas qu'en Allemagne il y a des centres de réhabilitation qui sont des centres où les patients vont après les traitements du cancer pendant 3 semaines ils sont pris en charge pendant 3 semaines ils sont hospitalisés pendant 3 semaines dans ces centres qui sont des centres de reconditionnement physique où il y a l'activité physique il y a des conférences il y a une alimentation diététique et bio il y a des soins d'homéopathie d'acupuncture de tous les soins que vous connaissez en médecine complémentaire qui sont proposés à ces patients pendant 3 semaines ça n'existe pas du tout en France en Allemagne en revanche si vous avez fini votre radiothérapie pour un cancer du sein par exemple après une chiniothérapie et bien si vous refusez d'y aller on vous dit dans ce cas-là vous pouvez reprendre votre travail donc c'est vraiment si vous voulez rester en arrêt de travail il faut faire ce reconditionnement physique et c'est très très bien fait les patients qui le font sont extrêmement satisfaits des résultats et ça permet à ces patients de retrouver le travail beaucoup plus rapidement et ils ont calculé en Allemagne que ces centres de réhabilitation étaient finalement financés grâce à la reprise de précoce du travail et ce sont les caisses d'assurance vieillesse qui financent ces centres parce que les gens reprenant le travail plus tôt cotisent davantage pour leur vieillesse etc. donc c'est financièrement tout à fait viable c'est une conception qu'on n'a pas du tout en France en France on prescrit des arrêts de travail de plus en plus longtemps en disant si vous êtes fatigué il faut vous reposer on sait bien aujourd'hui que pour se défatiguer il ne faut surtout pas se reposer il faut avoir des activités physiques adaptées il faut retrouver une vie sociale il faut retourner dans la vraie vie donc ça c'est vraiment ce qui manque en France ce genre de centre alors les cures thermales commencent tout doucement à proposer des soins de l'après-cancer ça commence à bien bien se développer et je crois que ça c'est une des solutions à la française je dirais de pouvoir envoyer les patients en cure thermale c'est aussi trois semaines et c'est aussi pendant trois semaines ils peuvent bien se retaper il y a ça se fait à la Roche-Posay ça se fait également près de Chamonix à Saint-Gervais ça se fait aussi à Vennes-les-Bains donc il y a de plus en plus de centres qui proposent ce genre de choses voilà il y a les centres ressources en France aussi il y en a sept centres ressources en France je crois c'est aussi des centres de l'après-cancer c'est des endroits aussi qui sont quasiment gratuits pour les patients ça coûte très très peu et on propose également des thérapies telles que celles que je vous ai proposées ces centres ressources qui ont été initiés par l'oncologue Jean-Louis Mouisset qui est quelqu'un de formidable également se développent davantage très bien mille merci Jean-Lionel et nous gardons contact d'accord merci merci à toutes et à tous la prochaine intervention sera faite par madame Dorothée Alfonsi le 12 avril et nous parlerons de naturopathie en soins de support donc voilà je vous souhaite de passer une très belle fin de soirée à très bientôt merci encore au revoir au revoir merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup